Au cœur d'une ville de Moscou fraîchement déconfinée, Vladimir Poutine célèbre ce matin avec quelques semaines de retard le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une séance de communion patriotique, l'occasion surtout pour le président russe de souligner à quel point l'Europe est redevable à l'armée soviétique. Il est impossible d'imaginer ce que le monde aurait été si l'armée rouge n'était pas venue pour le défendre. Nos soldats n'avaient pas besoin de guerre, ni d'autres pays, ni de gloire, ni d'honneur. Ils ont cherché à en finir avec l'ennemi, à gagner et à rentrer chez eux. Et ils ont payé un prix irremplaçable pour la liberté de l'Europe. Commémorer le passé pour mieux mettre en avant le présent. L'aviation russe transperce le ciel bleu de la capitale. Sur la place rouge, aux côtés des 14 000 soldats, des chars, des missiles participent à la grande parade. Certains de ces blindés combattent actuellement en Syrie, le symbole du retour de la Russie sur la scène internationale. Je suis très heureuse et je suis fière que nous ayons enfin une armée aussi forte. L'armée de Poutine est sacrée. Rien de mieux qu'une cathédrale pour rendre hommage aux soldats russes tués dans le conflit germano-soviétique, celui que les russes appellent la grande guerre patriotique. Entre commémoration et modernité, l'édifice religieux vient juste d'être inauguré. Nous améliorons les forces armées. Nous les équipons de nouveaux matériels. Leur aptitude au combat augmente. Mais le devoir militaire principal, fondamental, reste et restera pour toujours le courage, la fidélité, l'honneur et l'amour illimité pour la patrie. Vladimir Poutine veut garder sa place de grande puissance nucléaire face à la Chine et aux Etats-Unis. Comme à l'époque de la guerre froide, la course à l'arme nucléaire est relancée depuis que la Russie a présenté fin 2019 son nouveau missile hypersonique, plus rapide et plus précis. Dans le même temps, plusieurs traités internationaux ont progressivement été abandonnés. La menace nucléaire n'a jamais été aussi importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?